Yohoi dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo assez spéciale C'est assez rare que je fasse ce genre de catégorie, enfin de façon de faire Je vais te présenter mon avis sur le tome 1 du manga Rent a Girlfriend Mais aussi te donner mon avis sur l'intégralité de l'anime du même titre Donc pour cette vidéo je vais être obligée de tricher pour une fois de ne pas tout retenir par coeur Pour ce qui est du manga, voilà la couverture du tome 1 Je me suis arrêtée au tome 1 parce que du coup je suis passée sur la version animée Le manga date de 2017 au Japon, de 2021 en France, en mars c'est sorti les deux premiers tomes Le prochain volume, le tome 3 apparaîtra le 14 mai Donc techniquement moi je dois poster la vidéo le 16 mai Donc le tome 3 sera déjà sorti donc c'est pas plus mal aussi pour toi Quand ça t'auras les trois premiers tomes si jamais tu avais loupé la série C'est un chenelant genre comédie, itchy, romance, school life, slice of life, école, secret La série toujours en cours au Japon avec 20 tomes Donc en France on est sur les deux premiers moments où je filme Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus Et public un petit peu averti quand même parce qu'il y a du itchy Bon après c'est du itchy Très clairement Pour ce qui est de la version animée Donc je te mets juste une petite image que tu es quand même l'illustration Donc en ce qui concerne l'animé à savoir qu'il y a actuellement un animé de 12 épisodes Et qu'une saison 2 est prévue Donc je t'en parle juste après Donc l'animé Donc 12 épisodes datent de 2020 Nous sommes toujours dans les mêmes thèmes Arem aussi s'est rajouté en thème Ça c'est vrai que je suis d'accord Et il est disponible sur ADN et Crunchyroll Et donc pour ce qui est de la saison 2 Je voudrais voir juste si j'arrive à avoir les infos La saison 2 serait donc pour l'année 2022 Voilà c'est ça qui me semblait J'avais oublié j'étais pas trop sûre à 100% ça soit fin 2021 ou 2022 Mais donc la saison 2 pour l'animé sera donc pour 2022 Donc dans ce manga nous suivons les aventures de Kazuya Malheureusement ce jeune homme vient à l'instant de se faire plaquer par la fille Dont il était follement amoureux Et en fait lors de déprime solo De déprime aussi comme ça Il s'est rendu compte qu'en fait on pouvait louer une petite amie Et donc il se dit ok pour me remonter le morage Je vais me louer une petite copine juste pour une journée Ça me fera du bien mentalement Et puis voilà en fait C'était juste pour lui changer un petit peu les idées Parce qu'il était au bord du gouffle Il a tapé une dépression Et en fait Il va tomber donc sur Shizuru Je vais vérifier le nom Et donc c'est là que l'aventure va commencer Parce qu'en fait le scénario C'est donc J'ai perdu le nom de la jeune fille Je crois que c'est Mimi Enfin toujours est-il sa petite copine Donc c'est la blonde à l'origine Tu vois qui est ici Et donc ça c'est Shizuru Donc il se fait plaquer Il va se faire consoler en prenant une location Il se rend compte qu'en fait il a cru A lui avoir plu etc Et que bah non en fait c'est juste son travail Et je suis gentille avec toi Tiens juste la main etc Parce que ça fait partie de son travail Donc la fois suivante Il veut en fait la relouer Pour se venger Pour lui dire Ecoute je suis au courant Que tu t'es foutu de ma gueule Blablabla Et malheureusement il va être appelé Parce que sa grand-mère a fait un malaise Et donc a fini à l'hôpital Et finalement il va se retrouver Donc à devoir présenter Shizuru Comme étant sa petite copine Et donc la grand-mère va être aux anges Elle va pleurer de joie etc Et il se retrouve bloqué du coup Dans ce mensonge D'ailleurs par en même temps Deux ou trois Je sais plus combien il était à ce moment là Enfin ses meilleurs amis l'ont aussi surpris En compagnie de cette jeune fille Donc forcément il se retrouve une fois de plus Enroulé dans ce mensonge De c'est ma petite copine Et il se retrouve du coup A devoir louer régulièrement Shizuru Pour arranger la situation Et pour continuer de faire croire Que tout va bien Qu'il a une petite copine Etc etc Pour faire plaisir à sa grand-mère Qui attend du coup Limite qu'il fasse des petits-enfants Ses potes du coup Ils sont plus ou moins rassurés Et il s'est enroulé du coup Dans ce mensonge Et c'est là le scénario De l'histoire A savoir par contre En grande information C'est qu'il y a Beaucoup de faux raccords Entre la version manga Et la version animée Il y a des scènes Qui n'existent pas Dans le manga Qui sont dans la version animée De ce que j'ai vu Donc moi je te redis Au cas où je n'ai lu Que le tome 1 Mais dès le tome 1 En fait déjà Le passage A l'hôpital Et la façon dont Ils finissent A l'hôpital Etc Les scènes de l'hôpital Avec la grand-mère Au tout début Ne sont pas du tout Du tout Du tout Les mêmes Dans l'animé Et j'ai l'impression Que du coup L'animé est plus Dans le côté Ichi Que le manga en soi Donc le manga Je pense qu'il est plus Pour public Tout public en gros Et que l'animé Un petit peu plus Oser Olé olé Etc Voilà Par contre A savoir Ce que j'en ai pensé Personnellement J'aime bien l'idée J'aime bien le délire Par contre C'est vraiment pas Le manga Enfin Le genre d'histoire Que je vais suivre En manga Mais plutôt Le genre d'histoire Du coup Que je vais suivre En animé C'est pour ça D'ailleurs Que j'ai commencé A m'intéresser A l'animé Ce qui est plutôt sympa C'est qu'il va se retrouver Voilà Sans le vouloir Dans un harem Avec plusieurs filles Autour de lui Plusieurs filles Super canon Et ça C'est drôle Et donc J'ai vraiment Adoré l'histoire Et donc Forcément J'attends quand même La suite Donc la saison 2 Pour pouvoir voir La suite de l'aventure Parce que j'ai vraiment aimé Par contre Moi entre le manga Et l'animé J'ai préféré l'animé Mais après ça aussi C'est un avis personnel Et oui Ça ne me dérange Absolument pas De savoir du coup Qu'il y a certaines scènes Qui n'étaient pas Dans la version manga Qui ont été mis Dans la version animée Je trouve ça même mieux J'ai trouvé Pour C'est au tout début Je comptais m'arrêter A ce qu'il fallait Ce qui valait Pardon Le tome 1 En animé Et en fait Quand j'ai vu Que je trouvais ça Mieux pour moi Ce que je voyais En dessin En dessin animé Pardon En animé Ben je suis restée Sur l'animé Et donc j'ai fait L'intégralité De base C'était prévu Juste que je te fasse A comparaison Sur les premiers épisodes Ce qui fait le volume Donc toujours est-il Excellente série Je l'adore Et donc je te la recommande Après à toi de voir Si tu préfères L'animé Ou la version manga Mais sache quand même Qu'on est parti Pour plus de 20 volumes Donc ça fait un petit peu mal Aussi au porte-monnaie Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Si cette série te faisait envie Ou pas Est-ce que tu as déjà commenté Ce que toi tu en as pensé Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Ma tête de pandem Et mes réseaux sociaux Le compte Vinted Les deux vidéos Que je te mets en recommandation Qui sont les deux dernières vidéos Décédées sur Noévé Graphics Voilà Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501